Musique 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 Donc là-bas, tu vas te mettre de l'eau comme il faut. Tu vas te placer de la soudure. Allez, quittez. La taille, c'est de la bataille. Il y a un mec qui est de la maman. Là-bas. Tu as tout de même arrangé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment. Je ne sais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. 2ème partie mesdames et messieurs critique info, voici ce qui fera gagner le président de la république une analyse, c'est ça la question que nous nous posons mais avant tout, mesdames et messieurs d'abord l'information RDC 267 militaires retraités en 2003 vont toucher leur allocution, moi ce qui me fait rire dans tout ça c'est d'entendre les gens dire j'ai entendu quelqu'un dire, je n'ai pas besoin de citer son nom il a dit que Félix Tissékemi est pire que Kabila alors je me dis on doit tous rentrer à l'école, oui on doit retourner à l'école, moi personnellement il faut que je retourne à l'école pour que j'apprenne encore le français, je crois que j'ai beaucoup de lacunes pour comprendre certains termes quand on dit que quelqu'un est pire que l'autre, ça veut dire il fait 10 fois ou 20 fois pire que ce que l'autre faisait ça veut dire le mal que l'autre faisait lui le fait encore davantage ça veut dire que si Kabila on reconnait que dans sa gouvernance il y a eu 80 fausses communes l'on doit retrouver chez Félix Tissékemi au moins 800 fausses communes quand on dit que dans le gouvernement de M. Kabila on a trouvé beaucoup de détourneurs il faudrait aussi qu'on trouve dans le gouvernement de Félix beaucoup, beaucoup de détourneurs beaucoup plus que cela or là où il y aura un problème M. Félix n'a pas encore un gouvernement alors je ne sais pas si c'est la haine c'est l'ignorance la méchanceté ça on ne sait pas on ne le saura peut-être pas M. Félix Tissékemi paye 237 militaires donc 67 militaires des militaires qui n'étaient pas payés qui avaient touché leur solde ça faisait aujourd'hui 10 ans il y en a 13 ans il y en a qui ont attendu comme ça pendant 15 ans ils n'ont jamais perçu leur dû mais en 4 mois quelqu'un vient et paye le 267 personnes les militaires et il dit nous allons impurer ça comme ça progressivement alors je me pose la question qui est pire que l'autre ? quand on trouve dans un pays des prisonniers politiques parce qu'ils ont dit non parce qu'ils ont dit oui quand on trouve dans un pays beaucoup plus des cachots que des prisons et que quelqu'un arrive juste avec une décision les cachots et les mers d'arrêt inutiles non répertoriés par le ministère de la justice sont tout de suite fermés mais donc qui est pire et qui est contre ? quand dans un pays où on n'avait même pas le droit de manifester sans être abattu sans compter les morts sans compter les nombres des interpellés sans compter le nombre de pertes des biens et ainsi de suite sans compter les dépenses de l'armée parce qu'il fallait dépenser de la police parce qu'il fallait dépenser les cartouches et les lacrymogènes mais aujourd'hui on n'a plus ça on fait des marches et des marches dans lesquelles on insulte la femme on insulte la mère du président qui pouvait imaginer que sous le régime de Kabila que les gens fassent une marche insultant sa mère et ces gens-là vivent et on vous autorise encore une autre marche qui pouvait imaginer qu'au Congo quelqu'un peut aller faire une marche et on l'arrête au niveau de la DGM et la président s'appelle pour dire libérez-le et la personne va ailleurs et quand il va il vous insulte mais on laisse tomber on laisse passer qui pouvait imaginer cela mesdames et messieurs il faut de très mauvaise foi pour oublier cette chose sommes-nous en train de dire que monsieur Félix a fait ce qu'il faut faire et que ça s'arrête là non est-ce que nous en train de dire que monsieur Félix tout ce qu'il a fait maintenant suffit pour dire qu'il a gagné tout ça non on dit que ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il attend ce qu'il a fait est insignifiant mais ce qu'il a fait lance des indicateurs proubants de quelqu'un qui est animé des très bonnes volontés mais maintenant il faut que cette bonne volonté soit matérialisée et concrétisée parce qu'un pays n'a pas que besoin de la bonne volonté mais le pays a aussi besoin des connaisseurs le pays a besoin aussi d'un leadership organisationnel un leadership fondé sur des valeurs républicaines on est d'accord sur la question et il y en a beaucoup d'autres j'en passe alors c'est très méchant d'avoir une position de ce genre là il faut arriver à dire la vérité au peuple congolais le mouvement Echa demande la libération des détenus militaires c'est l'information à l'est de la RDC la clé de la stabilité de la région des Grands Lacs c'est selon Wang Xia retour de monsieur Katoumbi près de 50 députés nationaux attendus à l'Umbashi oui les députés vont aller là-bas faire leur déplacement accueillir leur leader ils vont aller ça va se passer comme ça Mboussani Amoussi j'ai la garantie de l'autorité suprême pour mon retour je ne peux plus attendre un mouvement citoyen opposé à la commémoration du 17 mai mais moi je dois vous dire déjà que le 17 mai est en voie de modification on est en train de trouver un moyen de modifier le thème de cette date là et on a demandé on a fait des propositions je crois qu'on va nous écouter pardon je ne suis pas dans vos histoires le dernier mort de Gédéon le dernier mot pardon de Gédéon les colliers tués par un policier à Routchourou mesdames et messieurs moi je continue à demander au président de la République de s'impliquer personnellement sur cette question monsieur le président si vous n'allez pas faire le déplacement de Routchourou faites venir cette famille à Kinshasa et recevez la famille au palais de la nation recevez cette famille parce que vous êtes le président de la République vous êtes le président de ces petits qui est mort nous vous avons élus pour que ce petit ne meure pas nous vous avons élu pour que des cas pareils n'arrivent pas et quand un cas pareil arrive parce qu'un policier s'est senti zélé mal formé mal instruit et tout ça pas motivé pas encadré il a fait ça monsieur le président le temps que vous avez eu à Lubumbashi le temps que vous avez à Kinshasa faites le même et le même temps ferme à l'est là-bas il faut que ce genre ces policiers qui continuent à tirer sur les manifestants soient exemplairement punis alors sévèrement punis de façon que que ça soit dissuasive pour que les autres comprennent que nous n'avons pas le droit de tirer vous avez été ferme dans votre discours et moi je voudrais que vous puissiez vous accompagner d'une je veux dire de mécanismes de suivi importants parce qu'il y a l'est du pays qui pareil cas ne reviennent pas les gens vous diront que ce n'est pas important si c'est important aux Etats-Unis les gens meurent tous les jours aux Etats-Unis il y a des assassinats aussi ce n'est pas que quand il y a des assassinats que le président reçoit tout le monde non mais quand un assassinat prend une ampleur internationale quand tout le monde en parle quand le média en parle le chef de l'état doit arrêter cette hémorragie en recevant ces familles là pas pour donner de l'argent mais un réconfort un réconfort du président de l'oblique qui dit à cette famille tant que je serai au pouvoir vous ne pleurerez plus jamais un frère vous n'allez plus pleurer un enfant comme ça parce que je me battrai pour ça c'est ça qu'un peuple a besoin d'attendre d'un président on a eu un président qui ne compatissait pas aux morts des gens on a eu un président qui avait trouvé normal que les gens pouvaient mourir et non pas du tout mais vous parce que nous savons que vous êtes civilisés nous allons penser que vous allez faire ça monsieur le président rencontrer cette famille et pleurer c'est très important les catholiques les catholiques exigent la tenue des élections locales et municipales c'est pas forcément les catholiques c'est la constitution qu'ils demandent mais avec quelle élection avec quel type de bureau électoral si c'est ce bureau électoral je dis merci c'est qu'elles 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 qui sont ces personnes qui vont organiser ces élections là on ne fait pas des élections pour qu'on ait des problèmes après non on ne fait pas des élections pour qu'on ait des familles divisées aujourd'hui en Europe les gens sont divisés les gens ne s'entendent plus à cause de vos élections si l'élection doit amener des problèmes après ça ne sert à rien de les amener alors mais voilà pourquoi nous devons concevoir une très belle machine électorale une très belle machine électorale avec des personnes qualifiées des personnes bien pour organiser des élections municipales c'est très important pour que nous puissions nous renforcer parce que le municipal le président de l'électorale va se renforcer encore davantage Bandou Ndouka trémaison incendiée par des criminels non identifiés au quartier carnavacaravane la RDT se déclare troisième force du cash et réclame sa prise en compte dans la mise en place du gouvernement en gestation 17 mai Michel Okongo appelle les Congolais à barrer la route à l'ancien régime mesdames et messieurs voici ce qui va faire gagner le président de la république 1 à notre avis nous estimons que le leadership que le président de la république assure un leadership organisationnel un leadership collectif basé sur la prise en compte des intellectuels du Congo la prise en compte des intelligences du Congo la prise en compte du savoir congolais nous devons arriver à être fiers de nous-mêmes nous devons d'abord nous habituer à consommer congolais consommer congolais ça veut dire quoi ? ça veut dire consommer les produits congolais mais aussi consommer les inventions congolaises or pour consommer vous devez produire et pour produire vous devez comprendre la question les enjeux nous sommes un pays à vocation technologique mais les gens ne savent pas nous avons l'âme de la technologie du monde il nous manque la formule or la formule on peut la trouver où ? dans les universités dans les écoles dans le génie il faudrait doter à notre système éducatif ce qu'on appelle le procédé de génie le procédé d'invention le procédé de création c'est ça que nous devons donner maintenant à nos enfants il ne faudrait pas que nos enfants ne soient que des répétiteurs ou des adaptateurs non mais que nos enfants apprennent à inventer aussi il faut donner le goût de l'invention aux enfants mais pour donner le goût de l'invention aux enfants vous devez d'abord commencer par primer la promotion des valeurs primer ceux qui ont inventé au Congo les présenter comme des gagnants les présenter comme des vainqueurs c'est comme ça qu'on crée une conscience collective la conscience collective est créée par la reconnaissance des valeurs locales on reconnait d'abord nos valeurs à nous lorsque nous ne reconnaissons pas nos propres valeurs mais nous pensons que ceux qui sont à l'étranger sont ceux là qui connaissent mieux que tout le monde et bien c'est compliqué quoi c'est vraiment compliqué la science elle est universelle je suis d'accord mais la technique est locale nous pouvons nous trouver des solutions à nos propres problèmes ici nous n'avons pas besoin forcément d'appeler les blancs pour qu'ils viennent nous aider nous pouvons donner confiance à nos propres produits ici nous avons un problème de route je peux encore comprendre que l'on puisse que l'on puisse importer les capitaux je peux comprendre que le président dise on n'a pas d'argent mais nous allons emprunter quand même l'argent ailleurs nous allons faire un emprunt de 15 milliards de dollars ou des 10 milliards de dollars pour la construction de deux projets de route de deux projets de chemin de fer par exemple je suis bien d'accord là on peut aller le faire mais nous n'allons pas quand même aller jusqu'au point de demander faire aussi importer aussi la main d'oeuvre non nous n'avons pas besoin d'importer la main d'oeuvre parce que nous avons la main d'oeuvre locale ici nous n'avons pas non plus besoin d'appeler les ingénieurs étrangers même si on peut le faire mais je dis nous pouvons d'abord nous nous rassurer qu'ici nous avons les compétences nécessaires parce que ça ne sert à rien d'avoir IBTP quand votre chaussée est construite par d'autres personnes ça ne sert à rien d'avoir l'OVD si pour construire vos routes vous devez appeler une usine chinoise ou une usine une entreprise américaine ou une entreprise cédoise alors que vous avez l'OVD vous devez d'abord commencer par valoriser vos propres compétences ça veut dire la consommation de la compétence locale le Congo c'est comme un pays c'est comme un homme qui a toutes les richesses à côté de lui mais qui appelle de l'aide à l'extérieur il appelle des gens à l'extérieur pour venir lui donner ce qu'il a à côté de lui ouvre juste les yeux et regarde les compétences que tu as le problème ici monsieur le président c'est que l'ancien régime avait fait ça sciemment donnant la possibilité aux faibles d'émerger et donnant la possibilité aux forts de mourir c'était une gouvernance des faibles pas une gouvernance des érudits certains érudits avaient arrêté de réfléchir aux besoins au service du peuple parce que la tête n'avait pas besoin de la connaissance des gens la tête avait besoin de je veux dire une sorte de subordination aveugle vous comprenez un peu dans un régime mesdames et messieurs un président c'est lui qui donne l'impulsion si le président a envie qu'on l'aide le président fait appel à ceux qui connaissent mais si le président n'a pas besoin qu'on l'aide il fait appel aux faibles et voilà nous avons entendu quelqu'un dire je n'ai pas 15 personnes autour de moi dans un pays où il y a 80 millions d'habitants dans un pays où l'on produit plus de 30 000 intellectuels chaque année mais c'est un président qui dit je n'ai pas 15 personnes autour de moi ça veut dire vous avez la possibilité de bien manger mais vous choisissez de ne pas bien manger c'est vous même donc nous avons assisté à un statisite ça veut dire le statisite ça veut dire l'assassinat d'un état statocyte pardon nous avons assisté à ce qu'on appelle le statocyte c'est à dire l'assassinat d'un état nous avons assassiné notre état mais notre assassinat était un était un assassinat prémédité c'était un suicide collectif nous nous sommes suicidés nous même nous avons bu le poison nous même parce que nous avons fait le choix nous avons fait le choix du culte de l'incompétence nous avons voué un culte à l'incompétence à l'ignorance à la bassesse à la destruction collective nous devons commencer par consommer local consommer l'intelligence locale au Congo il y a des inventions dont vous n'avez aucune idée mais ces enfants là ne parlaient pas français parce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école mais ils vous font des choses où vous n'avez aucune idée mais où est la structure appelée à dénicher les talents à les encadrer à uniformiser ces talents là et à donner un langage codé à ces jeunes gens aujourd'hui vous avez beaucoup plus d'inventions mais qui sont des inventions hors structure or nous sommes dans un système où ceux qui sont dans la structure est pris en compte mais ceux qui n'est pas dans la structure n'est pas pris en compte et du coup la plupart des cas les inventions sont faites hors structure mais c'est le gouvernement qui a toujours une commission des dénicheurs des talents qui remêlent les inventions dans la structure le président le président de la république doit se baser sur la création d'une élite maintenant élite ça ne veut pas dire parler français non élite ne veut pas dire parler anglais élite veut dire trouver des solutions aux problèmes c'est ça une élite l'élite n'est pas celui qui est porteur de diplôme non une élite n'est pas un porteur de diplôme une élite est un solutionneur des problèmes je vous prends un petit exemple nous sommes à l'équateur dans la ville d'Ingende un petit garçon trouve la solution de comment purifier l'eau il le fait avec l'argile avec un catalyseur que je ne connais pas il utilise ça mais il purifie de l'eau mais c'est une élite parce qu'il a trouvé la réponse contre le choléra il a trouvé le remède contre la dysenterie il a trouvé le remède contre les amibes il a trouvé le remède à beaucoup de problèmes c'est lui là une élite mais lorsque vous voulez l'aborder en français il ne connait pas un seul mot le français mais maintenant vous comme pour vous au Congo les critères de l'intelligence c'est le français du coup vous l'éjectez mais vous avez éjecté une tête en fait pourquoi ? parce que l'appareil qui doit sélectionner l'élite cet appareil est malade cet appareil de sélection est en panne les éléments identifiés identifiant l'intelligence sont des éléments idiots déjà de l'appareil alors notre moyen de connaître une intelligence ce moyen là est déjà corrompu or lorsque le moyen de connaître une intelligence est corrompu vous n'allez pas connaître les intelligences au contraire vous connaîtrez les idiots vous connaîtrez des hommes moins intelligents et c'est un peu que vous allez rapporter dans la gestion de l'état et du coup la gestion sera constipée remplie par des incompétents par des gens qui ne savent rien faire faites un tour dans nos administrations c'est le client qui dit c'est le client qui dit à celui qui doit faire la chose c'est qu'il doit faire parce que vous pouvez imaginer c'est au client qui dit à l'autre mais non mais comment c'est les verts mais comment ça comment comment moi j'arrive à l'aéroport je trouve un agent de la DG et c'est moi qui lui montre son travail c'est moi qui lui dit que non ici mais c'est quoi ça c'est parce qu'en réalité la structure censée détecter les intelligences cette structure là est déstructurée cette structure là est déprogrammée combien de talents rentreront au ciel rentreront dans le cimetière sans avoir été éclos et épanoui simplement parce que ce qui doit nous mettre en valeur ne nous met pas en valeur et nous avons une société mal formée ceux qui parlent français prétendent connaître alors que le français ce n'est qu'une langue le plus important c'est le contenu de la langue le plus important c'est qu'est-ce qui se dit dans cette langue là votre langue est porteur de quel type de valeurs de quel type de solutions voilà ce qui va aider le président Félix c'est ce qui est dit monsieur le président l'ANER c'est un service d'enseignement je suis d'accord mais moi je propose que dans l'ANER que l'on greffe une structure qui va dénicher les talents et cette structure va se retrouver partout dans toutes les provinces dans toutes les communes parce que s'il y a une structure de dénicher les talents dans les communes l'on amènera ces gens là à des compétitions régulières et vous aurez toujours les meilleurs parmi eux parce que regardez au niveau de la base si au niveau de la commune de chaque commune chaque chefferie chaque secteur s'organise régulièrement une compétition nationale d'invention ou si vous voulez une compétition communale d'invention le CMI ou le CMI si vous voulez le CCI commission communale pour l'invention l'invention il y a commune après vous avez le CC c'est ce qui peut en ce cas ou c'est pas le quartier et puis il y a P province il y a N nationale mais nous devons avoir une compétition nationale des inventions où vous appelez tout le monde ceux qui ont étudié ceux qui n'ont pas étudié en termes d'invention monsieur le président vous serez surpris alors vous serez surpris des inventions qu'elle va vous donner parce qu'il y a des jeunes gens pertinemment intelligents mais qui va les écouter l'état leur a tourné le dos parce qu'ils n'ont pas une appartenance politique parce qu'ils n'ont pas des familles alors nous nous voulons avoir une commission comme ça monsieur le président dans toutes les communes dans toutes les chefferies ainsi vous aurez besoin de ces choses là parce que ceux qui sont salis commission on a invention on a tous les domaines invention technologique invention littéraire invention 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 vous allez entendre des livres qui n'ont jamais vous n'avez jamais vu vous entendrez des pensées philosophiques comme vous entendez des intelligences mesdames et messieurs le Congo n'a pas que la richesse le Congo est une richesse dans toutes ses formes Dieu a donné à ses enfants une intelligence besoin d'un IDT comment voulez-vous qu'un enfant au Congo distingue il est au village il distingue alors que ce petit en sixième année il a dix cours alors il a dix cours dix cours volumineux mais ce petit vous fait 88% mais lorsque vous allez regarder le petit vous lui posez la question où est ton père mon père est mort ta mère ma mère fait les chants tu manges combien de fois par jour une seule fois par jour mais comment tu fais pour avoir 80% nous sommes allés à l'équateur avec Omo nous rencontrons un petit garçon on a diffusé la vidéo mais ce petit n'a jamais eu moins de 90% ce petit n'a jamais eu moins de 90% je ne peux pas imaginer comment cet enfant peut s'en sortir demain il n'a pas condition il est prêt il est prêt à abandonner les études il est prêt à abandonner j'ai dit au préfet que ce petit n'abandonne pas les études je le prends en charge et l'année prochaine je viendrai encore m'assurer parce que ce petit est une chance pour le Congo est une richesse pour le Congo alors il y en a qui ont abandonné il y en a qui continuent à être forts donc le Congo au delà de mine nous sommes des gens que Dieu a béni même mais il nous manque simplement une structuration il nous manque une ligne mais c'est quoi la ligne c'est l'état qui définit cette ligne là c'est l'état qui définit cette ligne là le jour où l'état enlève tout la classe on change beaucoup de choses excusez on change beaucoup de choses le jour où l'école devient gratuite et obligatoire ah ben c'est fini le chose change tout de suite donc nous avons besoin de cela parce que vous allez voir même le complexe va finalement au week-end même les jeunes filles si vous pouvez vous permettre que les jeunes filles n'ont pas à cause de la vie de nos inventions il y a des filles qui créent des moteurs à namaï dans le monde quand on va aller il y a des jeunes filles qui peuvent avoir un souké 20 20 20 la journée on dit mais ça c'est une machine ou quoi 20 dans une journée ou dans une demi-journée et elle est identiquement bien mais moi je suis à Bali et puis je viens avec un souké à Bali pêcheur viens sur qui et tout un talent on parle comme ça pourtant c'est une coiffeuse si elle avait simplement si l'état pouvait l'aider si l'état pouvait l'aider il y a reçu un bébé qu'on conseille à l'atelier qu'on contient à l'atelier et il y a un gestionnaire qui veille sur l'établissement en question mais c'est fini est-ce que vous pensez que cette fille aura le temps d'aller faire la impudicité elle n'a pas le temps parce qu'elle est préoccupée aussi longtemps que vous n'allez pas occuper les jeunes monsieur le président ils resteront une main d'oeuvre facile à toute aventure les jeunes qui sont appelés dans la marche dans la jour du travail c'est parce que ces jeunes-là n'ont pas du boulot monsieur le président il y a une usine il y a un chemin de fer il y a un peu 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 ça par exemple il y a une usine il y a Toyota il y a l'assemblage il y a une usine il y a Nissan il y a l'assemblage il y a une usine il y a un chocolat il y a un café il y a un cacao il y a un équateur il y a un café il y a un équateur il y a une usine il y a un assemblage il y a un paquet et vous pensez vraiment que nous avons le lobby il y a un lobby il y a un lobby il y a 15 heures personne ne viendra parce que tout le monde est en train de travailler qui viendra faire une marche comme ça les gens ont le temps d'aller dans la marche pour la plupart des cas parce qu'ils sont chômeurs ils n'ont pas d'emploi mais s'ils sont occupés ils ne viendront pas là-bas nous sommes dans un pays où nous avons une ville morte mais ville morte ça veut dire quoi ? ville morte ça veut dire quoi ? une ville morte là où les gens ne travaillent pas c'est déjà une ville morte nous nous n'avons pas eu des villes mortes on a eu des années mortes parce que les gens ne travaillent déjà pas mais donc si quelqu'un dans une téléphonie Samsung Huawei LG HP nous avons 25 entreprises au Congo 25 usines transformées sur place créant ainsi d'autres entreprises comme ça et que tous les jeunes du Congo disons attaquent 40% ou 50% de jeunes ont le boulot vous voulez me dire que ces jeunes là vont faire la marche ? non vous allez vous même voir que le taux de natalité va baisser le taux de natalité baissera le taux de criminalité baissera le taux d'impudicité éco-baissé le taux d'avortement éco-baissé parce que tout le monde sera préoccupé et vous allez voir le niveau de l'instruction éco-mata le niveau d'indication éco-mata parce qu'il fait l'entraînement éco-zala positif nous voulons avoir autour du président des gens qui vont lui donner des conseils vrais lui regardant dans les yeux mais le piège du président c'est où ? le piège du président c'est d'abord le piège de gouvernance la gouvernance amène les sirènes le fait on oublie l'essence de la réalité le fait d'être loué acclamé applaudi tapis rouge ça finit par nous détruire ça finit par nous détruire en Europe par exemple ou dans d'autres pays il y a ce qu'on appelle l'école nationale de l'administration où l'on gère des gens qui aspirent d'un main diriger le pays au Congo on n'a pas eu ça au Congo les partis politiques font office mais ils les font mal nous avons d'abord un problème culturel c'est le problème de la chefferie le Congo un chef est celui qui est exempté de tout le chef est au dessus de la mêlée vous avez suivi Mobutu non ? il dit dans toutes vos histoires maintenant quelle est la place du chef ? et lui-même il dit le chef est au dessus de la mêlée donc on a eu un chef qui était au dessus de la démocratie vous comprenez maintenant et donc c'est un peu ça nous avons ça dans le sang on a ça dans notre coeur dans notre corps pardon mais c'est la capacité de l'homme de piétiner cette gloire vaine cette gloire futile cette gloire que je compare au corbillard qui ne nous amène que dans un seul endroit dans notre tombe politique il faut que le président se fasse entourer par des gens qui vont lui rappeler toujours que monsieur le président vous êtes un humain ne vous perdez pas papa Loubaki le peuple le peuple d'abord il faut que le président ait des gens autour de lui qui lui regardent dans les yeux mais avec toute politesse et dire monsieur le président vous vous écartez de la ligne mais si dans la cour du président on ne trouve que des profiteurs des codataires des obsequieux des applaudisseurs de fous du roi ça va être compliqué il est vrai que le président a besoin de se détendre il est bien c'est bien de se détendre mais il ne faut pas que la détente dépasse la concentration il ne faut pas ça il faut dire au président de l'oblique qu'il y a un temps pour tout il y a un temps pour prier il y a un temps pour travailler ce n'est pas Dieu qui résolvra le problème des Congolais le problème des Congolais ce n'est pas un problème de Dieu le problème des Congolais c'est un problème de mentalité le problème des Congolais c'est un problème de pratiquer la vertu et les valeurs et ça ne peut marcher que dans l'exemplarité l'exemplarité ne vient que de celui qui a avec entre-semains le pouvoir de sanctionner et le pouvoir de faire monter les gens et si le président utilise convenablement son pouvoir pour sanctionner ceux qui sont mauvais ça donnera l'image aux autres voilà pourquoi le premier piège c'est le piège de la sirène c'est le piège de la gloire de tambourinaires de tuniféraires de gens qui courent autour de lui pour lui dire ou le kibango ce sont ceux-là qui finalement vont le mettre dans un trou et l'empêcher même de voir le sens de la réalité entre-temps eux ils vont s'enrichir ils vont construire des hôpitaux pardon ils vont construire des entreprises et à la fin on aura pratiquement rien le deuxième piège de la gouvernance de notre président Félix Tshisekye il y a encore parmi eux ceux qui pensent que leur président est encore président mais il faut aller doucement avec eux il ne faut même pas aller dans la brutalité avec eux il faut juste appuyer au bon endroit si vous appuyez juste au bon endroit vous allez voir les choses nous avons besoin d'un capitaine qui donne le temps le capitaine du bateau du Congo qui donne le temps et son entourage doit être composé des hommes désintéressés nous voulons autour de vous monsieur le président des hommes désintéressés des hommes qui n'ont pas besoin d'argent des hommes qui n'ont pas besoin de la gloire des hommes qui ont besoin de l'intérêt national des hommes qui vont vous embêter parce qu'il faut réaliser le projet réaliser les promesses électorales monsieur le président il est possible que dans les 5 ans vous puissiez construire les routes du Congo je ne vous parle pas ici des routes dans les avenues mais il est possible que vous puissiez construire les routes qui relient les Congo je suis convaincu que dans les 5 ans vous pouvez construire relier tous les Congo de A du nord au sud de l'est à l'ouest je suis convaincu que pendant les 5 ans vous pouvez le faire vous pouvez le faire pourquoi ? parce que pour moi les 5 ans ce n'est pas 6 heures à 18 heures non les 5 ans pour moi ça veut dire des travaux mais alors des travaux monsieur le président des 6 heures à 6 heures avec une équipe des shifts vous avez la première équipe qui commence des 6 heures qui finit à 10 heures une autre qui commence à 10 heures qui finit à 14 heures une autre qui commence à 14 heures qui finit à 18 heures une autre à 18 heures qui finit à 22 heures 22 heures qui va finir certainement je ne sais pas moi à quelle heure et puis après c'est comme ça lorsque l'on va faire le shift monsieur le président vous allez vous rendre compte que les 5 ans sont extrêmement suffisants pour ne serait-ce que nous relier seulement quand vous allez finir par nous relier vous allez vous attaquer au problème de l'électricité moi je suis convaincu que le problème du pays de ce Congo nous n'avons pas le problème de comme quelqu'un disait non la simultanéité dans la gestion de l'état est un principe nous pouvons aller progressivement mais simultanément parce que c'est l'état ce n'est pas que oh notre non l'argent pour récolter on a des façons l'argent se trouve dans la discipline des Congolais l'argent se trouve dans la caisse du Congo mais on peut trouver l'argent à l'extérieur ce n'est pas un problème moi je postule pour l'argent de l'intérieur parce que j'estime qu'on peut avoir beaucoup d'argent ici au Congo si on empêche aux gens de prendre de l'argent à Pochna Bangomoko on a combien de routes liées qui ont liées à Kinshasa pour que nous t'avions à Ngaaba à Ayati par exemple la boulevard il faut le Kanzelani à le Kanzelani Université soit à l'exalue Contour soit à le Kanzelani Upen on va dire 3 ou 4 Kanzelani mais nous pouvons casser ça nous pouvons construire des routes secondaires le problème de Kinshasa c'est aussi le problème des routes secondaires qui sont négligées il faudrait trouver d'abord des routes secondaires refaire les routes secondaires et donner la possibilité à des nouvelles routes qui existent vous ne pouvez pas commencer par construire de nouvelles routes lorsque vous n'avez pas encore désengorgé les routes secondaires parce qu'il y en avait il y en avait beaucoup il y en avait déjà commencer d'abord par désenclaver les routes secondaires les routes secondaires sont bloquées par quoi ? il y a des constructions anarchiques on est d'accord mais aussi il y a un laissé-aller de la population alors nous devons d'abord commencer par aller dans ces sens-là ça veut dire quoi monsieur le président ? vous savez les poubelles que nous avons ici au Congo les poubelles que nous avons ici au Congo peuvent nous donner un macadam un bâtiment non ferré 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 ça veut dire quoi ? ça veut dire tu asphalter là-bas il y a un produit il y a un asphalte normal il y a un peu tout ce qu'il y a normal il va venir le principal tout ce qu'il y a normal mais il va venir à 4 il va venir secondaire vous savez comment on utilise ça ? monsieur le président quand il y a un plastique dans ce cas il y a un plastique il y a un plastique comme ici il y a un béton ferré un catalyseur ce qui va venir secondaire ce qui va venir secondaire Mais c'est fini. Quand on aura fini la voie terrestre, vous n'allez même pas aller loin, le président. L'office des routes a au moins 20 ou 40 projets de construction de routes. Il y a différentes manières. Alors, j'estime que si nous voulons changer les choses, c'est par là qu'on va commencer. Par là, on commencera. Ville à Kinshasa, vous êtes bon, parce que c'était là la question. J'avais dit déjà que je donne seulement une idée. Je vous donne, monsieur le président, juste la route. Ceux qui vous élevez infraction, parce que tous ceux qui sont là sont dans l'infraction pour la plupart des cas. Infraction, c'est-à-dire contrevention, 50 dollars. C'est-à-dire 100 euros. Contrevention, 50 dollars. Nous, 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 nous avons sauté passer le thé. Parce que nous, nous, nous avons sauté passer le thé. Nous, nous, nous avons sauté passer le thé. Nous, nous, nous avons le feu rouge, alors qu'il y a le feu vert. Nous, nous avons le feu rouge. Nous, nous avons foutu 20 dollars. Nous, nous avons foutu 20 dollars. Nous, nous avons foutu 20 dollars parce qu'il a violé la côte de la route. La côte de la route, c'est aussi pour les piétons. Parce qu'un piéton peut créer la mort dans notre maison. Nous, nous avons sueur, Figurez-vous, un monsieur, dans le bus, dans l'école, dans le cabinet, dans le cabinet, dans le cabinet. Un monsieur, est comme toi, il y a un bateau. 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 Alors, les gens, le chauffeur, il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. L'État dit, désormais, ce qui est aux civils, aux léquils, aux piétons, aux traversés, ils refoutent à 20 dollars. Monsieur le Président, dans un mois, vous avez un milliard de dollars dans ce pays. Un mois. Parce que il y a une discipline et il y a une discipline pour l'imaginer. Mais maintenant, pour qu'il y ait un bon moment, il faut d'abord structurer la vie. Il faut d'abord structurer la vie. Il faut d'abord faire des banques. Il faut d'abord canaliser convenablement. Parce que là aussi, c'est une autre affaire. Canalisation, il y a une recette, il y a l'État. Tout ça, c'est une question d'abord. Il y a une mentalité. Quand vous transformez ça, c'est fini. Le Congo décolle. Donc l'argent, il y a un bon moment. Là, je n'ai pas parlé des mines. Je n'ai pas parlé de l'agriculture. Je n'ai pas parlé de l'argent que l'on peut trouver dans une discipline. Dieu seul sait qu'il y a un parquet pour une main transactionnelle. Dieu seul sait qu'il y a un place. Dieu seul sait qu'il y a un hôpital et un cotisak. Il y a un bon moment. Mais il faut mettre la logique qui est un état. L'État doit connaître qui a fait quoi. Qu'est-ce qui a été fait. Ça veut dire investir l'État dans l'autorité de l'État. Et, M. le Président, voici ce qui pourra vous faire réussir. Si vous voulez réussir votre gouvernance, tapez sur l'homme. Investissez dans l'homme. Transformez l'homme. Que l'homme devienne un outil générateur de recettes. Que l'homme devienne un outil générateur de recettes. Que l'homme lui-même rapporte l'argent dans l'État. Sans qu'il n'y ait pas l'améné de la silla dans le Congo. Que l'homme soit l'acteur du développement. Quand on dit que l'homme soit au centre de tout, mais oui, l'homme doit être au centre du développement. Ça veut dire que lui-même doit prendre conscience que l'État va y bagater. Mais j'ai envie de vous poser une question. Que faites-vous de l'argent que vous voulez à l'État ? Vous en faites quoi ? Pourquoi êtes-vous prisonnier de la chair jusqu'à ce point ? Pour la montre ? Pour la veste ? Pour la moutouka ? Mais moutre-vous qu'il y a des choses. Moutouka va tout que vous avez des choses et la maïsie qu'il y a des choses. Mais les valeurs sont bien bagater. Quel bonheur de voir les petits-enfants sourire parce que tant que ça va vous faire. Quel bonheur de voir que quel est le bonheur ? C'est comme ça que l'on choisit de mourir. Quand on meurt en partant, laissant le monde de bien, même Dieu est d'accord avec vous. Les petits esprits quand ils meurent, ils rentrent, ils vont bien dans le monde, ils vont bien au ciel. Ils rentrent bien. Dieu n'est pas tout à fait d'accord avec eux. parce que Dieu ne vous a envoyé pas pour être bien. Dieu vous a envoyé pour impacter la terre. Et on impacte la terre avec quoi ? Avec des valeurs. Avec des valeurs positives. Les valeurs de l'amour, les valeurs de la compréhension, les valeurs de partage, de compassion, d'éthique. Ce sont les valeurs fondamentales à la justice et à la vérité. Pourquoi voulez-vous à tout le temps voler l'État ? Pourquoi ? Mais c'est quoi ça ? Et vos enfants savent que votre... Papa n'a dit qu'il n'a pas que mon père était un détourneur. Moi, je suis au Congo c'est parce que mon père était ministre et il avait tellement volé qu'il m'a envoyé ici. Mais il n'a pas vos enfants le savent. On doit être triste. Vraiment triste. Je me pose la question comment je ferais si Christian Philippe et Christophe Alliance savent que je suis un voleur ? Quel témoignage je dirais à mes enfants quand je le regarderais dans les yeux ? Comment vous faites ? Comment vous faites et vous dormez en paix et vous allez même à l'église ? Vous levez vos mains vous demandez à Dieu de vous aider ? Qui vous aide à faire quoi ? A voler ? Qui vous aide à faire quoi ? A tricher ? Comment faites-vous ? Comment réussissez-vous à parler à Dieu tout en ayant les mains sales ? Pas les mains sales parce que vous ne voulez pas ? Non. Les mains sales parce que vous entretenez cette saleté. Pourquoi êtes-vous prisonnier de la chair ? Pourquoi êtes-vous prisonnier du matériel ? Vous en avez besoin pour faire quoi ? Vous payez le Congo pour aller acheter des maisons à l'étranger ? Vous enrichissez l'étranger et vous vous approvisez vous-même. Vous vous appauvrissez vous-même, mes frères. Pourquoi cherchez-vous l'argent jusqu'à ce point ? Abu Bakh disait fuyez les honneurs, l'honneur te suivra. Chantez la mort, la vie vous sera donnée. Mes frères et sœurs, arrêtons de nous faire du mal. Arrêtons de nous faire du mal. Vous avez tellement volé au pays et ça, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Vous avez envoyé vos enfants en Europe, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Vous avez envoyé vos femmes en Chine, ceux qui ne peuvent pas qui retournent à Mandakoukouna, mais qu'est-ce qu'elles font là-bas ? Nous sommes finalement le perdant de l'histoire. Nous perdons toujours. Nous perdons toujours. Vous avez 15 maisons volées à l'État, mais vous ne dormez que dans une chambre. Et lorsque vous mourrez, vous partirez dans un petit carré, un mètre, un ce qui est 40, un mètre 70, un petit trou. Et vous oubliez tout ça. Vanité des vanités. Pourquoi je volerai ? Pourquoi je tricherai ? Qu'est-ce que je gagne en faisant ça ? Le Congo a besoin des hommes honnêtes, les hommes intègres. Ce ne sont pas des anges, mais ce sont des hommes qui ont pris leurs besoins et ils ont mis ça à côté. Ce sont des hommes qui ont dit non, nous ne pouvons plus continuer à mentir, à tromper les autres. Un homme honnête, ce n'est pas un saint. Un homme honnête est un homme qui a fait un choix. Il a fait le choix de ne plus mentir. Il a fait le choix de ne plus voler. Il a fait le choix de dire la vérité, d'aimer, de vivre de sa pauvreté. Quand les gens me disent Christian, qui prend vite en Ayopéana ? Tu ne mérites pas ? Je dis, je le mérite. Je mérite ma voiture. Je dis, je mérite là où je suis. Je dors sans aucun problème. Mais c'est vous qui avez des problèmes de conscience. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas un. Je dors en paix. Je vis en paix. Je marche en paix. Ma petite voiture est dans l'équipe en vie. Il est dans l'équipe qui est dans l'équipe. Mais ça va. Ça ne me dérange pas. Je prends mon taxi. Je viens. Je ne suis pas lié au matériel. Je ne me définis pas à l'argent. Je ne me définis pas à Nabilamba. Je ne me définis pas à Nabilo Kowana. Vanité des vanités, mes frères et sœurs. Le Congo a besoin des gens honnêtes. Et monsieur le président, voici ce qui pourra vous aider à réussir. Autour de vous, mettez des gens bien. Le casting sera votre clé de réussite. réussissez votre casting, monsieur le président. Si vous échouez le casting, il sera difficile d'aller plus loin. Je ne suis pas sûr que c'est l'homme qui tombe toujours dans l'eau. Alors ne vous habituez pas au mal. N'attendez pas que les gens mauvais soient autour de vous. Le lion est doux quand il est petit. Mais quand il devient grand, nous sommes les victimes. Que Dieu vous bénisse tous, mesdames et messieurs. Que la peur culte nos esprits. Et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada le sonne. Où nous sommes, l'arrange non. Je suis content de vous dire que des gens n'ont pas buccas. Vraiment. Tu savent. Et en plus, vous le savez toujours partout dans l'Europe. Je dis tout partout. Je dis tout ça, nous avons ressorti de mes gens partout. Comme on a Suède, comme on a Paris, comme on a ? Je suis absolue de Bruxelles et puis toujours Londres en RTL. Vous êtes dans la dynamique Congo ! Toussaint faut avancer dans le corps !